Joyeux Halloween! Encore mieux déguisés. Et voilà, j'espère que vous avez peur des clowns. C'est moi encore qui ai fait les chefs-d'oeuvre là. J'aime ça, je pense qu'on m'en fait un métier là-dessus. On ne vous a jamais dit arrêtez de faire le clown? J'espère que vous allez bien, ça fait quand même deux semaines qu'on ne les a pas vus. Deux ou trois. Deux ou trois. Deux ou trois semaines, je sais. Deux semaines, deux semaines. Mais c'est vrai qu'encore, je ne veux pas m'acharner là-dessus, mais j'ai été malade, j'ai eu des complications. Mais là, j'avais mieux. Qu'est-ce que tu fais? T'entends des bruits. Ah oui? Ah! Ah, le matin, là! Ah oui! Maya n'est pas là? On a voulu déguiser Maya en chat noir. Un chat noir, oui. Oubliez ça. Ben non. Elle ne voulait pas. Non. Ah ben non, on ne l'a pas faite, là. C'est des farses. Ben oui, ben oui. Non, je suis là. Je commençais une jalousie, là, moi. Je trouve que... Mais tu veux que tu régles un beau crayon d'œuf. Oui, c'est ça, on se ressemble un peu tous les deux. Ben oui. Alors, voilà, bon, ben on va... Ben alors, dans cette vidéo un peu spéciale Halloween, nous allons répondre à combien de plus? 10 questions. 10 questions. Et une annonce tout de suite, une annonce. Alors, justement, spéciale Halloween. C'est quoi déjà? Ah oui. Une offre effrayante. J'en perds le nez. Une offre effrayante que nous vous offrons. Donc, une offre que nous vous offrons. C'est un peu honnable. Regardez, on vous met un lien sous la vidéo pour cliquer dessus, pour aller sur cette fameuse page. Donc, c'est un cadeau. Un cadeau qu'on vous fait exceptionnellement pour l'Halloween. Donc, j'allais dire aujourd'hui, ben, aujourd'hui, c'est, donc, oui, samedi. On est samedi, 22 octobre, mais on ne pouvait pas... C'est... On ne voulait pas manquer. C'est ça. C'est ça. Donc, ça commence aujourd'hui, puis ça va durer 72 heures, une offre spéciale. Vous avez le lien sous la vidéo, allez-y. Profitez-en, ça ne va pas durer longtemps. Et voilà, c'est notre cadeau, notre cadeau du moment. Ben oui, après, ça va être Noël. Après, ça sera, oui, c'est ça, Noël. Oh, ça fait chère, nous autres, un cadeau, là. Ah oui. Je lui coûte très cher pour Noël. Toi ? Oui. Ben non, tu ne me coûtes pas cher, toi. Non, non, non. C'est moi qui coûte cher. OK, mais je n'ai pas acheté mon cadeau encore. Ah, non, OK. Oh, la, 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 la. Oui, une Maserati. C'est quoi, c'est une Maserati ? C'est quoi ? Une auto ? Oui, c'est une voiture, oui. Non, non, ce n'est pas vrai, c'est une joke, c'est une blague. C'est quoi, Maserati ? C'est une voiture. Ah, pour vrai ? C'est un char. C'est comme ça que tu m'as donné une fois à mon anniversaire. La Porsche ? C'est une belle petite Porsche. Ma jourette. Oui. Fait qu'on va commencer avec Chantal Thurie. Bonjour, Chantal. Chantal avait posé une question avant qu'on prenne nos vacances. On s'en excuse, on ne l'a pas vue, mais comme on dit, mieux motard que jamais. Vieux motard que jamais. Mieux motard. Oui. Pas vieux. Vieux motard. Vieux motard. Ok, elle dit, je me permets de vous rappeler ma question posée avant les vacances et qui n'avait pas été trouvée réponse, mais rien de grave. Ok, elle dit, je vais réaliser une exposition, la première depuis que je peins depuis trois ans déjà. Moi qui n'avais pas touché un pinceau avant mon inscription à la formation. C'est bien, oui. Très bien, je serai seule à exposer à la médiathèque de ma petite ville de la banlieue toulousaine durant le mois de novembre. C'est quand même bientôt, moi. C'est là, oui. Et on me demande d'afficher les tarifs que je souhaite pour, attendez, les tarifs que je souhaite pour chaque tableau. Oui, bien oui. Je n'ai aucune idée de ce que je peux demander. J'ai regardé la vidéo dans l'information, mais elle explique une expo pour un peintre confirmé et j'en suis loin. Puis-je exposer les tableaux des pas-à-pas et les ventes et les tableaux de la formation à la manière des grands maîtres? Oh là, ça fait tout plein de questions. Bon, alors, on va résumer un petit peu. Est-ce que vous pouvez d'abord exposer les tableaux des pas-à-pas, tout ça? Au niveau, on va dire, des droits d'auteur, oui, je le permets puisque c'est même affiché, c'est dit dans la formation. Cependant, souvent, je ne sais pas pour là, dans ce cas-là, mais souvent pour des expositions, on vous demande de n'exposer que des œuvres originales et non pas des copies de quelqu'un d'autre, tout ça. Donc, à ce moment-là, ça ne respecterait pas cette règle de l'exposition. Mais là, si vous faites une exposition solo dans une médiathèque, normalement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je ne pense pas que ça pose de problème. Pour les prix. Oui. Alors, les prix, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile parce que, vous savez, c'est à chacun de nous de définir qu'est-ce que vaut nos toiles, qu'est-ce que valent nos toiles, pardon, à combien on voudrait les... on les laisse répartir, tout ça, sans non plus, on va dire, les brader. Oui, c'est ça. C'est quand même du temps. Il y a beaucoup de temps sur une toile, du matériel. Et puis, même si vous êtes, vous vous dites débutante quand même, ou du moins, pas un peintre confirmé, mais quand même, ça fait plusieurs formations que vous suivez. Il y a un coup, vous avez appris, vous avez expérimenté. Elle a pris beaucoup de temps, puis tout seul. Il ne faut pas se rabaisser non plus. Ce qu'on fait, ça a quand même une certaine valeur. Ça peut être une valeur sentimentale aussi, mais alors c'est très personnel, c'est difficile. On ne peut pas vraiment vous donner de prix comme ça. Ça, c'est un peu embêtant. Il faudrait voir un peu ce qui se fait, ce qui se vend. Ça, c'est un vrai poil, ça. Elle voulait m'enlever un petit poil collé, mais ce n'était pas collé. Je pensais, c'est bien. Il y a une vraie racine, celui-là. Ah oui, comme quoi, on a tous des défauts. Mais bien, ils sont là. Alors, par contre, je vais vous proposer, donc, si vous qui écoutez cette vidéo, si vous avez des idées à ce niveau-là, marquez-le dans les commentaires sous la vidéo. Venez aider, donc Chantal, aidez-la avec, on va dire, vos idées, vos commentaires. Si vous, vous avez fait des expositions, vous avez… C'est à peu près dans la même branche qu'elle. Oui, c'est ça. Vous avez peint des tableaux, vous avez suivi des cours dans la formation, vous avez peint des tableaux de la formation, vous avez peut-être exposé. Ça me vient, je pense à, comment ça s'appelle, Mireille, qu'on voit souvent sur Facebook, qui fait des expositions aussi, qui expose, qui est près de Strasbourg, qui expose ces toiles faites à partir des cours, mais qu'elle a arrangées aussi, qu'elle a mis un petit peu à son goût, à sa façon à elle. Et elle expose, et oui, elle en vend aussi, donc peut-être, si vous êtes comme ça, dans ces cas-là, bien, allez-y, partagez vos expériences dans les commentaires sous la vidéo pour aider Chantal. Ça va l'aider certainement, et Chantal, bien, allez voir les commentaires sous la vidéo. Oui, puis elle dit que, tu sais, en faisant ça, elle n'est pas là pour faire de l'argent. Bien, c'est sûr, il faut quand même avoir un dû, là. Oui, mais elle veut se situer en peinture à travers les regards des visiteurs, soit le livre d'art. Oui, c'est vrai. Ça, c'est important, ça aussi, de se faire connaître. Oui, et justement, alors, par rapport à ça, ce n'est pas pour faire de l'argent, mais on veut se situer. Et le problème, il est que si jamais, si jamais, on met des prix trop bas de nos toiles, de nos œuvres, les gens qui vont faire le tour, qui vont regarder les œuvres, ils vont voir les prix, ils vont dire, « Mon Dieu, mais elle ne les vend pas cher, ces toiles-là, là, tu sais. » Donc, parce que vous ne les vendez pas cher, vous n'êtes pas une artiste renommée, etc. Parce qu'ils ne rentrent pas là pour faire, « Ah, elle, elle vend cher, pas cher. » « Ah, je vais prendre le moins cher. » Ce n'est pas comme ça, là. De moi, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous allez les mettre, mettre des prix bas que vous allez vendre plus, non plus. Non, non. C'est vraiment une toile, un achat d'une toile, c'est un coup de cœur. Oui, mais d'habitude, tu dis « par pouce », tu pourrais le dire à peu près. Mais là, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit, elle l'a vu dans la formation, j'en parle dans la formation. Et ces prix-là, ce n'est pas vraiment pour un peintre confirmé non plus. Ce sont des peintres amateurs, c'est un prix de peintres amateurs qu'on trouve dans les expositions. Mais aussi, ça a changé, ça a beaucoup évolué, n'oublions pas. Oui, c'est vrai. Il faut rester au goût du jour à ce niveau-là. Et moi, je vous dirais que je n'ai plus la bonne expertise là, actuellement. Ça fait longtemps que je n'ai pas exposé. Ça fait plusieurs années. Et donc, je n'ai plus les prix en tête, tout ça. Si je devais exposer le mois prochain, il faudrait que j'aille faire un tour pour voir le prix des autres. Ils affichent combien de leur prix, selon la grandeur des talons et tout, selon la qualité des talons pour me situer. À ce moment-là, je vais savoir combien vendre mes toiles. Mais là, oui, c'est... Oui. OK. Suivant! Suivant, c'est Steph. Bonjour, Steph. Bonjour, Steph. J'ai une petite question pour vous. Ah, oui. J'avais commencé une toile à la peinture à l'huile il y a quelques années, environ dix ans. C'est quand même assez loin, hein? Oui, 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 oui. J'ai fait juste la première couche. Je me demandais si je pouvais la continuer, mais avec de la peinture à l'acrylique. Ce n'est donc pas du gras sommeil. Mais vu que la peinture est faite depuis longtemps, elle est donc vraiment sèche. J'espère après dix ans, là. Oui. Ben, non, on ne peut pas faire ça parce que la peinture acrylique ne va pas adhérer sur la peinture à l'huile. Même si elle est sèche depuis très, très longtemps, on ne met pas de l'acrylique sur de l'huile. Ben non, c'est comme, excusez, là, mais c'est comme nos murs. Nos murs, si tu mets de l'acrylique sur l'huile, à un moment donné, ça va... Puis ça l'écale. Oui, c'est ça. On avait montré même une vidéo que nos murs, là, qu'elle avait faite, là. Donc, non, on ne peut pas. À partir du moment où ça a commencé à l'huile, il faut continuer à l'huile. Hum-hum. Absolument. On ne peut pas mettre de l'acrylique par-dessus. C'est impossible. Il était dur, hein? Ah oui. Ça, c'est une femme parce qu'elle est dedans. Elle a beaucoup de choses. Hum, hum, hum. Ça paraît que je suis le mieux, hein? Oui. OK, on continue avec Asiba. Bonjour, Asiba. Elle demande, si c'est possible, est-ce que vous pouvez m'aider à faire la différence entre flachotage et la méthode de Claude Monet sur les tableaux peints avec ces deux méthodes? C'est quoi, flachotage? Alors, flachotage, c'est une technique d'application de la peinture par petites touches juxtaposées et qui permet donc de faire des mélanges de couleurs par juxtaposition de différentes couleurs. Ça va permettre aussi de faire de cette manière-là certains dégradés, tout ça. En fait, si vous voulez, le flachotage, c'est la fameuse technique utilisée par les impressionnistes, par les post-impressionnistes, les pointillistes aussi. Mais, si vous voulez, ça a commencé avant. Le flachotage a commencé avant et cette technique a été utilisée par les post-impressionnistes. Et là, ils ont exagéré les couleurs pour aller faire le pointillisme. Mais sinon, ça existait déjà avant. Qui faisait du flachotage? Je pense, dans les peintres connus, pour ça, je pense que c'est Delacroix, il me semble. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est Delacroix qui aurait comme un petit peu utilisé ou lancé cette technique-là. Mais non, ça existe depuis longtemps. C'est une technique. Ça n'est pas un style, c'est une technique. Mais les impressionnistes et post-impressionnistes ont utilisé cette technique pour faire leur style aussi. Donc, la différence, si vous voulez, il n'y en a pas vraiment. C'est un dans l'autre. C'est un qui est parti de l'autre. Donc, ça se suit. Voilà. C'est ça. Donc, c'était quoi la question? Est-ce que c'est possible de m'aider à faire la différence entre le flachotage et la méthode de Claude Moyer? Voilà. Je pense que c'est ça. C'est pas mal répondu. Ça, c'est Maya qui joue avec nos appareils. Maya qui veut passer derrière la porte. Maya! En tout cas, elle connaît pas mal son nom. Oui. Puis, elle joue à cachette avec René. C'est vraiment une femme. Quand on fait nos lits le matin, elle s'en vient, elle se cache autour des couvertes. Le soir aussi, elle saute dans le lit pour... Elle a une attitude, des fois, de petit chien. Oh, oui. OK. On continue avec Guylaine Lemaire. Bonjour, Guylaine. Non, non. Excusez. Christine Bénard. Bonjour, Christine. Guylaine, on va revenir à vous. OK. Elle demande, est-ce que ce serait possible de faire une peinture avec des chevaux galopants sur le sable près de la mer? Oui, bien sûr, allez-y, faites-le. Et tu l'as fait? En fait, ce n'était pas sur la mer, mais j'ai une peinture. J'ai fait une peinture dans la formation qui avait des chevaux. Mais ce n'est pas galopant non plus. Là, c'est plutôt trop tard. Trop tard, mais avec quand même... Les cavaliers. Parce que c'était, d'après une photo d'une... Comment on appelle ça? Un abrivado. En Camargue. Donc, c'est les cavaliers en triangle, les chevaux, les cavaliers. Et puis, au milieu, il y a les taureaux qu'on ne voit pas parce qu'on derrière les chevaux. Mais donc, est-ce que ce serait possible de le faire? Bien, c'est toujours possible, mais il faut avoir le temps de le faire. On va prendre en note, là, mais à fin, mais on ne sait pas quand. Et là, il faudrait que je fasse ça pour YouTube. Bon, mon Dieu, mais ça va faire une vidéo de 3 heures, 5 heures. Bien, moi, on le ferait pour la formation. Ah oui, pour la formation. Puis, aller revoir là. OK. Une peinture avec des chevaux galopants. Galopants sur le sable. Près de la mer. OK. Là, on continue avec Guylaine. Bonjour, Guylaine. Question sur le vernis. J'ai vu deux recettes YouTube et sur un site. Presque identiques. Ingrédients, gomme de damar et essence de périmantine. L'une avec des gommes chauffées et l'autre, dit, soute, une semaine dans l'essence. L'une dit que c'est un vernis à retoucher et l'autre dit que c'est le vernis final. Peux-tu l'éclairer? Honnêtement, je vous dirais, je n'ai jamais fait moi-même de vernis. Je l'achète. Je replace mes cheveux. Non, je ne peux pas vraiment vous aider parce que je n'ai jamais testé ces recettes-là. Je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Je perds mes cheveux. Je ne connais pas la recette du vernis à retoucher. Il était punk avant. C'était un punk mort. Non, ça y est. Ok. Tu ne voudrais pas, il ferait une barbe aussi. Attends une minute. Ma pente trop moelle qui est collée. Ok, continue. Essayons sérieux, Marc. Oui, on est sérieux. On est des clowns, hein? Oui, c'est ça. Là, j'ai l'honneur qui va toujours s'en aller, là. Non, garde-le, garde-le. Non, je n'ai jamais fait ça du vernis maison, là. Je ne sais pas trop. Gomme de damard, certainement. Essence de térébanné. Je ne sais pas. Il faudrait aller voir sur Internet. Elle a vu deux recettes sur YouTube. Sur YouTube, en plus. C'est ça, en plus. Essayez de... Alors, si vous avez vu deux recettes dans deux vidéos, posez la question aux personnes. Vous lui dites la... Est-ce que le vernis que vous avez fait, c'est un vernis final ou un vernis à retoucher? Ben oui. Vous savez la différence, c'est quoi, entre les deux vernis? Le vernis à retoucher, il est censé laisser passer l'oxygène à travers. Il ne doit pas être imperméable à l'air pour que l'oxygène va passer à travers cette couche de vernis et continue à oxyder les couches de peinture inférieures. Le vernis final, lui, il protège définitivement le tableau et il met un film imperméable à l'air. Donc, il n'y aura plus de suite du séchage s'il n'est pas fini en dessous. C'est ça, la grosse différence entre les deux. Après ça, vous savez, le vernis final, il peut être plus brillant, plus mat, satiné, etc. Le vernis à retoucher, celui qu'on trouve dans le commerce qui est tout près, généralement, il ne donne pas une brillance spécifique. Il est... Le vernis à retoucher, point. Il n'y a pas marqué brillant, mat ou autre. Donc, il est un petit peu satiné. Puis, si on augmente le nombre de couches, il devient de plus en plus brillant. Tais-tu quoi? Je pense à ta mère. Oui, quoi? Elle est vraiment... Non! Elle dit tout à fait qu'on... T'es un pitre! Mais là, on est deux pitres de vraiment. Ok, on va continuer, tu sais, sur la vidéo que tu avais faite, je prends des cours d'aquarelle au Mexique, la vidéo que tu as mis. Oui. Le mercredi, bon. C'est Sophie Lambert. Bonjour Sophie. Question d'une curieuse. Oui. Quels sont les tableaux des mers et rochers que l'on voit en arrière-plan? C'est superbe. Ça, c'est à ceux que... En arrière, quelqu'un... Oui, c'est un peu l'hyptique, d'ailleurs. Il y a une autre question dessus. Je pense qu'il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y avait huit toiles pour faire ce tableau. Derrière notre table, puis derrière le canapé du salon, il y en avait un autre qui était en deux morceaux. Un diptyque. Qui suivait. Dans les mêmes couleurs, les mêmes styles de scène. Donc, une barque de pêcheurs, la mer, les rochers. Mais la particularité de la toile qui était derrière. Ah oui, c'est le déchet. Il y avait des petits déchets sur les rochers. Oui, oui. Des petits sacs plastiques et tout ça. La seule chose qui était plate, mais qu'on dit, je ne sais pas si on dit plate, parce qu'il n'y avait pas signé. Ils n'étaient pas signés cet abeau-là. Mais tu aurais pu les signer? Ben oui, j'aurais pu. Mais donc, c'est vraiment, ce n'est pas moi qui fais ces tableaux-là. Ce n'est pas des tableaux que vous allez voir dans un cours, parce que ce n'est pas les miens. Ils étaient là. C'était la décoration dans le condominium, l'appartement qu'on avait loué. Mais c'était vraiment beau. Et je pourrais dire que les couleurs, c'était essentiellement du bleu, talo, cyan, céruléen, avec des tonnes assez chaudes, de l'ocre jaune et du blanc. C'est assez, on va dire, une harmonie colorée de couleurs complémentaires bleu et brun. Mais palette réduite. Vous savez, palette réduite, ça facilite la réussite d'un tableau, d'une peinture. Et puis, un style assez expressif. C'était bien. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ces tableaux-là, oui. Mais Jean-Loup Baquet. Bonjour, Jean-Loup. Bonjour, Jean-Loup. Pour une fois, je le dis. Oui, oui, oui. J'ai dit Jean-Loup. Ah oui, c'est ça. Jean-Loup. Il dit, bonjour Renée. Merci. Bonjour Linda aussi. Va-t-il y avoir une vidéo consacrée au poly... Poly... Polyptique. Polyptique qui est derrière vous. Ben non. Non, non, mais non, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas un autre tableau à nous. C'est vrai qu'on pourrait penser ça, mais quand on fait... Quand on voyage, quand on va au Mexique, quand on se retrouve avec des tableaux sur les murs qui ne sont pas les nôtres, on les apprécie. Surtout quand on connaît la peinture, on peut justement critiquer un peu ce qu'on voit. Oui, puis voir comment ce qu'ils ont fait. Il y avait d'autres tableaux aussi. Oui, mais les autres, c'est un petit peu... Enfin. Un petit peu plus enfant. Ah oui, oui, beaucoup. OK. Il y avait la vidéo « Comment refaire cette peinture à l'huile, mais en aquarelle ». Oui, donc ça, c'était la bergerie des agréates. Oui. C'est Samia, mais bonjour Samia. Bonjour Samia. Bonjour à vous. Merci beaucoup pour cette jolie réalisation et ce paysage vraiment bien choisi et apprécié. Merci beaucoup. Pourriez-vous préciser le mélange utilisé pour la colline du fond, si toutefois vous en avez le souvenir? À son âge, là. Oh, oui. Puis elle rajoute par ailleurs, vous remettez à plusieurs reprises de l'eau sur vos surfaces déjà peintes. On ne voit pas bien si vous attendez qu'elles sèchent ou pas. Ajouter de l'eau sur une peinture aquarelle en cours de séchage ne provoque pas des auréoles. Oui, bien oui. Non, si je rajoute de l'eau, c'est que ce n'est pas sec. Franchement, ce n'est pas sec. Ça vient d'être fait. C'est encore très mouillé. Donc, je peux rajouter de l'eau pour détendre la peinture, augmenter l'eau, diminuer la quantité de pigments pour rendre ça plus pâle. Les couleurs, en tête comme ça, je ne me rappelle pas trop, mais je vous dirais que ça devait être certainement bleu mauve à ce moment-là pour mettre là-bas sur les collines du fond. Généralement, c'est ce que je fais. C'est très loin. Donc, c'est bleu, c'est mauve. Mais je ne pourrais pas vous dire de mémoire exactement. Mais c'était bien que tu t'avais fait. Tu en avais fait une à l'aquarelle, plus tu l'avais faite à l'huile. Elle était faite à l'huile dans la formation. Oui, oui, oui. Et là, je l'ai refaite en aquarelle. Oui, je m'en rappelle. Et puis là, on n'en a pas parlé, parce que ça, c'est des questions qui sont prises avant. Mais il est sorti, on est cool, on fait le tournage, je le dis aujourd'hui. Hier est sorti l'autre vidéo avec le paysage d'automne. Et là, vous voyez qu'entre les deux, il y a eu une petite amélioration parce que j'ai appris un petit peu plus à faire mes arbres, tout ça. Donc, le paysage d'automne et il est plus, un peu plus sophistiqué. J'ai appris à faire des textures, j'ai appris des choses que j'ai appliquées là-dessus, que je ne connaissais pas encore au moment où j'ai fait le désir des agréables. Ha, ha, la vidéo précédente. Vous voyez comme quoi on évolue, on peut évoluer très vite en aquarelle, dans tout, c'est ça. Oui. Oui. J'ai les couleurs primaires, rouges, jambes. Oui, tu as même les secondaires, de l'orange. Non, c'est vraiment beau, c'est toutes les couleurs ici, l'arc-en-ciel et tout. Hé, en parlant d'aquarelle, j'ai été m'inscrire aujourd'hui. Dans un cours d'aquarelle. Dans un cours d'aquarelle. Oui, oui. J'ai dit à la fille, là, je dis, mon mari n'est pas là pour m'enseigner, là, je dis, toi, tu vas m'enseigner de A à Z. Ah, oui. Et je veux tout, je veux tout savoir pour pouvoir vous le partager après. OK, on continue avec, bien, user. Ben, la personne, user, S-S-9-W-T-8-T-9-G. J'essaie de lire, mais avec mon nez au milieu, je veux pas. OK, bien, bonjour à cette personne-là, elle va se reconnaître. Je viens d'acheter un kit d'aquarelle à ma fille avec 100 godets, 50 irisés et 50 mâts. Il y a de quoi faire. Oui, bien, oui. Je voulais vous poser une question, René. Existe-t-il un vernis spécial gouache qui évite le verre déçu? Oui, c'est parce que quand on encadre une aquarelle, il faut mettre une vitre, c'est ça. Un vernis, il existe un vernis pour la gouache? Oui. Est-ce qu'on peut l'appliquer sur l'aquarelle? Moi, je pense que oui aussi. Ça ne devrait pas poser de problème. Oui, mais tu as marqué un lien ici. Ça, c'est pour après ça. Ah, OK, excuse-moi. Est-ce qu'il existe un vernis pour l'aquarelle? Je ne sais pas, mais de toute manière, ça n'a pas rapport avec le fait qu'il faille mettre une vitre en avant dessus. La vitre, ça va être pour garder l'aquarelle aussi plus plate avec le passe-partout, etc. C'est tout un montage, une aquarelle encadrée sous vitre. Ce n'est pas juste la vitre. C'est plus que ça. Il faut que ça tienne parce que l'aquarelle peut être un peu gondolé. Ça la protège aussi, bien entendu. Et on n'est pas obligé de, même de vernis. On pourrait ne pas vernir l'aquarelle, la mettre sur le carton, sur le mur. Tant qu'elle n'est pas mouillée, il n'y a pas de risque. Mais c'est mieux de la protéger avec une vitre. C'est pour ça que je suis qui fait le... Est-ce que des aquarellistes vernissent leurs aquarelles? Je ne sais pas. Mais moi, à un moment donné, quand je faisais des expositions, j'avais vu des aquarellistes qui commençaient à cette époque-là à peindre des aquarelles sur toile, dans des grands formats. Ah oui, mais c'est que je vais prendre des cours, elle est en train d'en faire une sur une toile. Oui. Alors, on sait qu'ils vendent maintenant dans les commerces des toiles, spécialement pour l'aquarelle. Elles ont été conçues pour l'aquarelle. À cette époque-là, ça n'existait pas. La personne préparait son aquarelle, sa toile. Puis, après ça, elle mettait des vernis dessus. Exactement, oui, c'est vrai, ça existe sûrement. C'est spécial, c'est... On va dire, c'est non habituel, non conforme à ce qu'on fait habituellement. Et tout est possible. Il suffit de peut-être s'informer auprès d'un magasin matériel d'artistes quels produits existent pour faire ceci, pour faire cela. Parce qu'on veut changer un peu, déroger des conventions et des choses habituelles. C'est ce qu'il faisait Léonard de Vinci. Il faisait plein de tests et d'essais. Et oui. De toute façon, depuis ce temps-là, ça l'a amélioré. Puis, tout le temps. Ah oui. On va finir encore avec Jean-Louis. Jean-Louis. Ah, là, je l'ai dit. Il va m'en vouloir. Puis, en plus, il me disait, bonjour, Linda. Bonjour, Jean-Louis. Jean-Louis, bonjour, Jean-Louis. Re-bonjour. Il dit, beau travail, mais tout de même, moins abouti que le même paysage à l'huile. Ben oui, c'est de bon. Moins puissant et moins de caractère. Il dit, quelle est la référence de la palette vide que vous utilisez pour vos mélanges? Alors, je l'ai ici. Voilà la palette vide que j'utilise pour faire mes mélanges. Voilà. Vous voyez, nous avons… Il y en a beaucoup. 2, 4, 6, 8, 12, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 trous. Nous avons 20 godets pour faire nos mélanges. Des gros, des rondes, des carrés, des petits. Alors, cette palette-là, si vous voulez, vous la procurez. On la retrouve. Je l'ai cherchée. Je la trouve sur Internet. D'ailleurs, chez Deux-Sers, je l'ai vue. Quand on y est là, il y en a. Oh, oui. Et je vous ai fait une petite référence ici. Donc, j'ai un lien. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Oui, c'est bon. Palette en mélange pour aquarelle, 20 godets. C'est un lien de chez Jackson's Art. Je ne l'ai pas trouvé au Géant des Beaux-Arts. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Jackson Art. Et alors, on la trouve dans les magasins en Amérique du Nord, surtout. Je n'ai pas trouvé ça en Europe. Mais plus qu'en cherchant, vous allez la trouver. Elle est simple, mais elle est vraiment pratique. Parce qu'on a vraiment des grandes surfaces ici, là. Pour faire des grandes quantités de liquide, d'eau. Puis des petits aussi. Moi, je l'aime bien. Ah oui, je... On pourrait même faire un petit buffet avec ça. Jambon, pepperoni. Attendez une minute. Tu couperas. Je vais aller chercher Maïa. Je coupe. Ah, merde. Les fils. Eh oui. Hey. C'est tout pour les questions. J'ai regardé qui que j'ai. Maïa. Oh. Elle a pris des bûches français. Je ne sais pas. Elle vient de la part. Vous voyez comment elle a grandi. Elle a grossi, là. Vous êtes bébé. Hein ? Elle n'est pas bébé une bonne émane. Ah, ouais. Hein ? Ben, non, c'est papa. C'est nous. Tu ne me reconnais pas ? Alors, on va vous retrouver dans une prochaine vidéo d'un autre samedi. Et bien sûr, mercredi. N'oubliez pas les mercredis. Alors là, c'est fini les aquarelles. On est revenu au Québec et on a repris un petit peu les tournages de vidéos pour le mercredi avec des médiums plus conventionnels, mais médiums habituels à moi, l'acrylique. Surtout l'acrylique parce que ça va plus vite. L'huile peut-être aussi bientôt. Mais voilà. Donc, ne manquez pas nos vidéos du mercredi. Alors, n'oubliez pas, nous avons... Le cadeau, le cadeau, l'offre ? L'offre effrayante. L'offre effrayante, oui. Le lien est dans la vidéo, dans la description sous la vidéo. Et bien voilà. On vous souhaite plein de bonbons. Oui. Allez chercher des bonbons. Merci à l'ouïe. Bye bye. Bye bye.